... Je pense que mon entreprise répond aux enjeux du territoire de par le fait qu'on soit une région viticole. Il y a énormément de choses à faire avec la vigne, pas que du vin. On peut aussi le distiller ce vin, faire une sorte de brandy ou notamment des spiritueux. Donc ça permet aussi par exemple les mauvaises années d'avoir ces stocks d'alcool à vendre s'il n'y a pas de vin ou même les mares. Les mares, une fois qu'on a pressé les grapes de raisin, c'est la pulpe du raisin. Quelque part c'est aussi ça se distille. En fait on a plein de choses à faire et ça s'inscrit dans le territoire de par ça, de par cette région viticole, il y a des choses à faire avec ça. Et notamment aussi on a une région où il y a pas mal d'arbres fruitiers. Donc il y a aussi énormément de choses à faire du côté des fruits. Et encore une fois, rien ne se perd, tout peut être utilisé et c'est ça qui est chouette. On a pu mettre en place des projets avec les CCIS, avec les médiathèques aussi, qui ont montré cette richesse concernant notre langue, mais aussi les jeux traditionnels qui sont déjà en voie de disparition, vu que la transmission ne se fait pas. Un très grand projet que Maipat a pu porter dès le départ jusqu'à maintenant, qui a commencé en 2020, c'était un projet gardien de la mémoire avec une artiste colombienne qui travaille avec les artisans de la commune de Buény. Et là, Maipat a pu rassembler beaucoup de partenaires. Et ce projet aujourd'hui a eu un grand succès parce qu'on a pu créer un salouva, un tissu qu'on appelle Nambawane. Et ce tissu-là qui a été porté récemment dans une fête sur les Journées Européennes du Patrimoine dans l'école de Bambo Ouest.